... Alors, je lève la main parce que j'ai beaucoup d'amitié pour M. Couvert, mais je ne partage absolument pas son point de vue. C'est-à-dire que M. Couvert considère que la glose a commencé lors de l'ère chrétienne, et moi, je ne dis pas ça parce que je l'affirme, c'est les textes que j'ai étudiés qui me le montrent. Je dis que, avant l'ère chrétienne, il y avait une gnose. Je n'y peux rien. Cette gnose, on la trouve dans le mythe de Prométhée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lisez mon ouvrage, vous verrez. Et bien, Échil a été poursuivi parce qu'il en avait dit trop long dans une de ses tragédies. Donc, il y avait bien quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Donc, et de quoi s'agit-il ? Très vraisemblablement de l'opposition de deux dieux, le civilisateur et l'autre. Bon, vous avez vu que j'ai donné des exemples d'Amérique du Nord et d'autres d'Amérique centrale. Là aussi, on a deux dieux. Donc, je ne suis pas d'accord avec M. Couvert qui fait commencer la gnose à l'époque chrétienne. Il y avait quelque chose avant. Et ensuite, cette gnose, évidemment, a pénétré le christianisme. Mais, il y avait quelque chose d'avant. Cela, elle ne veut pas l'admettre. Je le connais bien. On a eu des discussions là-dessus. Mais, s'il n'y avait rien eu avant, je ne vois pas pourquoi Échil a failli être mis à mort. Elle a failli être condamné à mort parce qu'il en avait dit trop long dans une de ses tragédies. Donc, il y avait quelque chose de caché. Voilà ce que je veux dire. Merci. Bon, cela dit, j'ai beaucoup d'amitié pour M. Couvert et pour toutes les recherches qu'il a faites. Mais, simplement, je dis que c'est beaucoup plus ancien que le christianisme. Merci, professeur. Je vais passer la question. Il y avait des qui sont tout à l'heure ici. Et ensuite, là-bas. Merci. Oui, bien, bonsoir. Donc, une question à vous trois. De nombreux livres font mention de rites sataniques au sein de la maçonnerie. Il est quasiment systématique. On se demande si ce n'est pas inhérent. Je suis étonné qu'aucun de vous trois n'ait mentionné ces rites sataniques qui vont jusqu'à la pédocrimianité, qui, en beaucoup d'ouvrages qui semblent sérieux, associent pédocrimianité et franc-maçonnerie. Je vais vous bien raconter, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'arricaine ? Oui. Je pense pour cause, parce que ça n'affigure ni le monde dans les rituels. Franklin, Benjamin Franklin, qui appartenait à la Health Fire Club aux États-Unis. Bon, on a les preuves, on a même les dates, des morts rituels. Mais ça, ce n'est pas ramaçonnique. Ce n'est pas la maçonnerie de la Grande Loge de France. Ce n'est pas le Grand Orient. Il faut que ces écrivains donnent leurs références sérieuses, parce que ce sont des accusations non fondées. Ils ne traînent pas. Et ensuite, explicitement parler de satanisme, ce n'est pas nécessaire quand Lucifer est là. Lucifer est la lumière de Satan. Merci. J'ai votre question. Merci pour cette préparation qui est très complexe et qui aborde beaucoup de sujets. La plupart de nous, je pense, ne peuvent pas les maîtriser et intégrer dans une soirée. Donc, c'est un effort de synthèse réeléable. Je vous en félicite. Une question que je voulais poser en tant qu'un non-initié et quelqu'un qui a essayé d'étudier l'histoire de la maçonnerie de Bavière, en fait, d'évolution des Illuminati. Je n'ai pas trouvé dans mes recherches une prêve tangente des liens entre Adam Weichhoff et la famille de Bauer, qui devient ensuite Rothschild. Est-ce que vous pourriez donner quelques éclaircissements sur ces rapports entre les deux ? Merci. Moi, je cite de mémoire les travaux de Charnovac, Jacob Franck, le faux messie, et je ne sais pas comment il est présent, s'il avait des documents à l'appui, mais Jacob Franck a été hébergé par Bauer, par M. Rothschild, à Offenbach ou à Frankfurt, peut-être, ville. Et là, les trois, donc, avec Weichhoff, les trois se sont rencontrés. Il est formé là-dessus. Votre question. Oui, bonjour. J'aurais voulu vous demander quelle est la signification du crâne. J'ai vu ça chez des personnes initiées, ce crâne qui est chez eux, il tourne autour. Qu'est-ce que ça représente, ce crâne ? Dans les très hauts grades, les 32e, 33e, il y a des squelettes. Mais sinon, il y a un crâne dans le cabinet de réflexion. C'est-à-dire que le candidat de maçonnerie va d'abord passer une heure, une demi-heure dans un cabinet de réflexion face à un crâne avec des symboles alchimiques, sel, etc., ses mercures. Et là, on appelle ça des réflexions. Il fait son testament là-bas, qui sera brûlé. Et puis, donc, oui, il quitte sa vie profane. Et ce qui est amusant à signaler, quel est le devoir de l'homme, etc., envers la patrie et la vie de l'un, c'est ça le texte, et qui est pris textuellement chez Kant. Le premier grade, juste sur le premier grade des petits mystères chez Vestrault, donc celui dont j'ai parlé, dont j'ai parlé, le grade de prêtre illuminé, ou d'Eptoth. L'adepte doit se retrouver, doit faire le choix entre un amassement de richesses, devant lui une coupe, des pièces d'or, etc., et il y a une robe avec une ceinture, en cuir, je crois, enfin, quelque chose de très simple. Et il y a devant lui un squelette, pareil, qui est censé représenter, symboliser le caractère transitoire de la vie humaine. Et donc, c'est un peu enfantin aussi, c'est-à-dire, on lui demande de choisir entre deux choses, et forcément, le prêtre illuminé va choisir la robe blanche, qui symbolise la pureté, et l'humilité. Voilà. Donc, pour le squelette, c'est le caractère transitoire de la vie humaine, parce qu'il est censé devenir Eptoth, et donc, gérer des ouailles, quoi. Merci. Votre question ? Une question peut-être plus pour M. Van der Heiken. Quel a été le déclencheur pour sortir de tout ce parcours, à travers un parcours qui semble quand même assez profond, et un parcours de recherche, pour finalement s'orienter vers le catholicisme, et considérer que tout ce que vous aviez étudié auparavant, était finalement, non pas seulement faux à ce que vous décrivez, mais clairement nocif ? En fait, la véritable réflexion est venue beaucoup plus tard, pendant quelques années, j'ai pas beaucoup lu, beaucoup travaillé, et j'ai commencé à revoir un peu Guinnon, et je me trouvais quelques petites failles, et j'ai commencé à faire des recherches, côté Gnoz, entre autres, Etienne Couvert, qui... Bon, bon, peu importe, et il y a bien sûr d'autres littératures, et là j'ai tout revu à A à Z, et j'ai compris ce que j'ignore aussi, le noachisme, en fait, parce que j'ai fréquenté 22 ans la maçonnerie, noachisme c'est l'article premier, mais personne ne sait vraiment... c'est pas évoqué, parce qu'on parle pas de politique, on parle pas de religion, c'est fortement interdit. Mais au 21 degré, il y a un degré qui s'est intitulé le vrai, le noachisme, ou le véritable chevalier prussien. Ce qui est intéressant à signaler, dans le contenu de ce rituel, que tout se passe autour de la tour de Babel, et nous voyons apparaître partout, actuellement, des tours, des architectures inspirées de la tour de Babel, je prends le Parlement de Strasbourg, ou l'église d'Evry, il y en a encore plein d'autres. Mais je vais découvrir tout ça beaucoup plus tard. Merci, une autre question ici. Oui, bonsoir. Avant... vous m'entendez là ? Oui, après. Avant de poser ma question, je voudrais savoir... à quelle obédience étiez-vous ? La Grande Loge de France. La Grande Loge de France, oui. Donc vous n'étiez pas à la GLNF ? Non, je n'étais pas à la GLNF. Non, parce que c'est important. On n'a pas du tout parlé ce soir de la grande différence fondamentale entre la maçonnerie anglaise-anglo-saxonne et, disons, la française. L'anglo-saxonne est complètement déiste. D'ailleurs, elle se prétend, comment dirais-je, régulière. Et la GLNF, qui dépend de la Grande Loge d'Angleterre, se déclare la Somme Loge régulière au motif de ce qu'elle vénère Dieu. Donc il y a toute cette maçonnerie qui est complètement déiste. Et ensuite, il y a eu une séparation. Honnêtement, je ne me rappelle plus exactement la date, au moment où il y a eu la séparation entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie française, avant ensuite de bifurquer encore entre la GL et le GEO. Mais c'est tout de même assez important ici de dire qu'il y a toute une maçonnerie qui est, à mon avis d'ailleurs, qui ne s'intéresse pas à la société, qui, à mes yeux, fonctionne plus comme un club, vraiment un club british, complètement british, qui est complètement officiel. Je ne sais pas actuellement quel est le grand maître en Angleterre, je ne sais pas si elle prend un charme, si c'est un des membres de la famille royale. Enfin, ça fonctionne vraiment comme un club, un club. Et la maçonnerie continentale, qui a évolué aussi, qui a essaimé, qui est donc la GL ou la GL, est là aussi différente, puisque si vous étiez à la GL, à la Grande Loge, vous avez comme des ateliers qui travaillent au grand architecte de l'univers, qui permet, dans ce genre d'atelier, à ceux qui croient de mettre le nom de Dieu sur le grand architecte de l'univers, et à ceux qui ont un doute, comme je dirais Voltaire, de dire que cette immense horloge existe et un horloger. Ça permet, c'est un peu un fourre-tout, c'est très pratique, que ça permet à tout le monde de se retrouver. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains ateliers du GEO qui sont totalement laïcs. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi ce soir, vous n'avez pas bien séparé ces deux maçonneries qui sont, les jeux, totalement incompatibles. J'allais aborder une maçonnerie chrétienne, avec Villermose, entre autres, mais je n'ai pas eu le temps. Ça a été assez intéressant, parce que ça remonte directement au francisme. même, nous, il y a un franquisme direct. En ce qui concerne l'Angleterre, la maçonnerie n'a jamais jeuné. Elle est née dans un pays protestant. Et ça n'a déjà pas révolutionnaire. Quand elle est arrivée en France, tous les premiers grands maîtres sont convertis, à mon sens, pour l'occasion, au catholicisme. Y compris, Ramsey, qui avait choisi le quiétisme. Et donc, il est entré par la ruse. Et une fois, il est entré, voilà, ça se fait. Mais en France, dans un pays catholique, la maçonnerie ne pouvait pas entrer en ce moment. Moi, sans grand maître catholique. Moi, j'ai vécu deux ans en Angleterre, entre Manchester et Leeds. J'ai vu beaucoup de francs-maçons rentrer, sortir. On a même organisé des concerts dans des loges. Ils nous prêtaient des salles. Il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas de caractère subversif qu'on peut trouver parfois en France. Il n'y a pas de double langage, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de prise de tête. Nesta Webster, dans un ouvrage que j'ai étudié pour la préparation de mon ouvrage, en parle de ça, que la franc-maçonnerie anglaise serait plus... je ne vais pas dire plus propre, parce que ce serait malvenu, mais il y a un peu plus de dignité, d'ouverture et de respect de la royauté. Tout ce qui se passe dans le pays, je veux dire, ça ne crée pas de vagues. Il n'y a pas de paradoxe, disons, entre le régime en place, en Angleterre, et le rôle et la mission de la franc-maçonnerie. Le rôle et la mission de la franc-maçonnerie en France rentrent un peu en contradiction avec les valeurs mêmes de la République. Voilà. Normalement, dans une République, c'est le peuple qui dirige, ce n'est pas de maçonnerie. Merci beaucoup. Autre question ? Je fais une intervention. Je fais remarquer qu'une maçonnerie spiritualiste ne signifie pas une maçonnerie qui adore le Dieu de la Bible. Moi, dans toutes mes recherches, j'arrive toujours sur un dualisme. Pour les hauts vigniciers, il y a deux dieux, un bon et un mauvais. Le mauvais, c'est le Dieu de la Bible. Et l'autre, c'est son adversaire. Je n'y peux rien. Mais que certains maçons identifient le grand architecte au Dieu de la Bible, je leur donne mon avis, je ne suis pas d'infaillible, mais à mon avis, il se trompe. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est son adversaire. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Juste une petite question. Effectivement, je pense que ça a été démontré que la maçonnerie était une pierre et il en fallait un petit peu tous les goûts pour qu'il y ait le maximum de personnes comme un segment de marché. La société Fabienne l'illustrait avec la jambe gauche, la jambe droite. Maintenant, il y a une question qui se pose de fond. C'est par exemple quand René Guénon disait qu'il y avait d'un côté, qu'il y aurait des initiés d'un côté, des pseudo-initiés qui en sont encore autre chose et de l'autre côté, des contre-initiés. Et de façon réfléchie, on se dit que s'il y a des contre-initiés qui sont du côté, clairement, donc ça a été dit à l'Esther Crowley, le côté bon, lumineux, est forcément du côté maçonnique. Donc j'aurais aimé avoir des exercissements pour mieux comprendre quel était le lien ou s'il y avait une opposition insolite. Merci. Si je peux répondre, il n'y a pas d'opposition. C'est seulement que le satanisme est dit ou « still crawler » descend simplement beaucoup plus bas. Il n'y a plus de loi. Et souvent, il y a toutes les orgies sexuelles aussi qui vont avec. Les maçons, normalement, sont plutôt du nombriliste, mais les autres sont vraiment des extrémistes qui ne connaissent plus de limites. Mais c'est la même origine. Merci. Une question. Bonsoir. Avez-vous remarqué un lien entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et la santé mentale ? Selon les travaux de Lobajeski, les plus intelligents des psychopathes et des pervers narcissiques évoluent en réseau. Pouvons-nous considérer la franc-maçonnerie comme le réseau des réseaux psychopathes et leurs rituels comme des programmations mentales pathogènes ? Crescendo. Merci. Pour une question. Je vais passer au micro. Bon, je crois que j'ai bien survécu, mais il y a quelque chose. Je vais dire que ça suppose que vous avez une famille, vous avez l'habitude de vous retrouver à 30 une fois par mois. Vous apprenez qu'un tel neveu est devenu franc-maçon. Vous ne pouvez plus le considérer comme avant parce qu'il a quelque chose que vous ne connaissez pas. Et inversement aussi. Et alors, même un maçon qui ne comprend rien du tout, au ministère, au symbole, je parle même un peu politique, il croit ne plus être comme les autres. Et les autres sont des profanes. Et lui-même, il finit en quelque sorte, je pense quand ça dure trop longtemps, et s'il n'y a pas de résistance intellectuelle, je pense qu'il finira aussi un petit peu schizoïde, abruti, à final. Alors, de là à savoir si la franc-maçonnerie produit des êtres monstrueux, schizoïdes ou déviants, ou si, comme dans toute société humaine, il y a des personnes comme ça, et qu'il y a un sentiment d'impunité, et que la franc-maçonnerie l'utilise. Franchement, je ne sais pas. Je trouve que, moi je prends vraiment des gants avec ce genre de questions, parce que, dans ma vision des choses, le problème c'est d'essentialiser les problématiques. On ne peut pas résumer la franc-maçonnerie à une personne qui a certaines caractéristiques, et inversement. Donc, voilà. Moi, je ne pense pas que la franc-maçonnerie pourrait forcément générer ce genre de profil, mais peut-être utiliser ce genre de personnes. Les attirer. Oui, les attirer, ou même les identifier, les utiliser à certaines fins. Après, le sentiment de puissance, l'impunité, c'est toujours le problème. Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse considérer comme ça. Je ne dis pas que c'est ce que vous aviez dit. C'est mon avis. Oui, monsieur. Une question ici, et ensuite je passerai à la suite. Monsieur Dozac, pensez-vous que, malgré le but dont vous venez de nous débrouiller, la franc-maçonnerie est, osons le dire, enjuivée jusqu'à la moelle ? Je vous t'en touche. Non, mais non, je plaisante. Les choses ne sont pas si simples que ça. Je pars dans mon livre d'un haut initié de Rennes II qui m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Et, entre parenthèses, il habitait Nice. Il aimait tellement Nice qu'il faisait le voyage. Nice-Rennes, toutes les semaines. Et, ben, ce haut initié, un jour, on m'a dit, « Mais vous savez, moi, je suis très bien avec, je crois que c'est la Grande Loge Nationale de France, etc. vous devriez vous faire maçon. » J'avais parlé avec lui de mes recherches et je lui avais dit, « Vous savez, c'est curieux tout de même, la déesse Athéna, dans un des mythes grecs, elle est quasiment l'épouse du dieu Héphaïstos, le dieu civilisateur. » Ça me pose problème parce que, figurez-vous, que dans le Caucase, j'ai trouvé un mythe parallèle, il y a le dieu civilisateur forgeron, mais elle s'appelle Satana. Alors, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, « Ah, mais personne n'y a pensé avant vous, mais si on part d'un mot primitif, un, deux, européen, Satana, d'après la loi de dissimilation des aspirés, soit le S tombe, soit le H, dans le européen. Si le S tombe, Satana donne Athana. Et Athana est la vieille forme d'Athéna. Maintenant, si c'est le H qui tombe, le S, en principe, se conserve. Et puis il m'a fait toute une démonstration là-dessus. Bon, alors là-dessus, c'est pour fermer la parenthèse, après quoi, il a fait un article en disant que c'était lui qu'il avait trouvé. Il aurait dû avoir la gentillesse de dire qu'on avait trouvé tous les deux. Bon, mais cela dit, il m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Je lui ai dit, « Je ne peux pas, je suis catholique. » Alors il s'est énervé. Il m'a dit, « Eh bien, vous avez choisi le mauvais dieu. » Et c'était un haut initié cathare. Un peu plus cathare, comme elles sont. Nous passons à la question. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Mais il y a une petite remarque, c'est que si les personnes de l'auditoire s'intéressent un peu à la photographie, la capitale de Kazakhstan s'appelle Astana, c'est peut-être la contraction de Athéna et Satana. Et la grande déesse du Caucase, dans les mythes relevés par Dumézil, c'est Satana. Oui, bonsoir. Je m'appelle Alexis Péroté, citoyen français. En entrant dans cette salle, je ne savais rien de la franc-maçonnerie. Je vous ai écouté pendant deux heures, trois heures avec attention. Et vous nous apprenez qu'il existe un culte millénaire, satanique, secret, dans lequel ses membres se retrouvent régulièrement pour faire des choses étranges, s'allonger sur le sol, se mettre des coups de marteau sur la tête. Donc tout ça, ça pourrait prêter à rire, sauf quand on apprend que 80% de nos hommes politiques en font partie. Alors quand on sort d'ici, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller foutre le feu à ces maisons mondiales. Donc j'ai une question pour la personne qui a passé 22 ans dans cette secte. Quelle était votre action concrète au sein de la société civile ? Cibille, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faisiez ? C'est pas. Moi, influencé par Guénon, j'étais à la maçonnerie pour une raison, réalisation spirituelle, comme on disait. Donc, zéro politique, je regarde ça de loin, et voilà. La loge, où j'étais que l'audience, c'était de la politique. Mais je considère ça comme, Guénon, c'était de la maçonnerie dégénérée. Moi, je m'en suis jamais occupé. Je me suis exprimé tout à l'heure que beaucoup de maçons, même très haut, même, qui apprennent par la presse la décision prise par leur audience pendant le week-end. zéro action. En fait, quand on considère l'état de dégénérescence et de vice de nos élites, on n'a pas besoin de... On n'a même pas besoin de dire qu'ils sont franc-maçons. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont dégénérés, c'est pas parce qu'ils sont franc-maçons qu'ils sont toujours arrivés là où ils en sont, de faire partie de l'élite. Un blick, forcément, une lédeur morale. On parle toujours de satanisme. Souvent, c'est même un discours qui est un petit peu... qui prête, comme vous dites, un petit peu à rire parce qu'il y a un problème dans le référent. Le mot Satan peut vouloir dire tout et n'importe quoi selon le locuteur. Pour moi, c'est pas forcément la franc-maçonnerie qui rend satanique. C'est plutôt le fait de détenir le pouvoir et d'avoir un sentiment d'impunité. Je vais faire un commentaire. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non, non. Je peux ? Vas-y. Je trouve... Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir dans la franc-maçonnerie, je trouve inquiétant que dans une démocratie laïque, il y ait une secte religieuse, une religion, cachée derrière des symboles, qui intervient et qui ensuite impose le laïcisme. Il y a là quand même quelque chose qui relève de l'imposture. Bon, mon interprétation que je n'impose pas, je ne suis pas infaillible, mais mon interprétation est très pessimiste. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui échappe aux maçons, d'ailleurs, à mon avis, aux maçons ordinaires, il y a un objectif qui est un certain type de société qui doit s'étendre sur toute la planète. Et dans ce type de société qui est décrite par Campanella, qui est décrite aussi par Aldous Huxley, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de propriété, et on va vers une sorte de communisme. Je constate une chose, c'est que graduellement se met en place ce type de société. Combien y a-t-il encore de gens mariés ? Combien y a-t-il de jeunes qui se marient ? Combien de ménages sont solides ? Ce n'est qu'un exemple, mais il faut bien rappeler quand même qu'un moment va venir, si les gens ne se marient plus, s'ils ont très peu d'enfants, on ne va plus pouvoir nourrir les vieux. Or, dans le type de société décrite par Aldous Huxley et décrite aussi par Campanella, quand on ne sert plus à la société, on s'en va. Il y a l'euthanasie. Je constate que l'euthanasie va être mise en place. On va graduellement vers ce type de société. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais signaler pour moi. La démocratie, si elle marchait bien, elle ferait penser un balancier. C'est-à-dire, droite, gauche, droite, gauche, et la gauche des fraises qu'a fait la droite, plus ou moins, et la droite des fraises qu'a fait la gauche. Or, remarquez bien, jamais la droite ne détruit totalement ce qu'a fait la gauche. si la gauche si la gauche fait trois pas en avant dans le sens de la destruction de la société traditionnelle, la droite va revenir au pouvoir, mais elle ne détruira que un ou deux, une ou deux des mesures qui ont été prises. Tant et si bien qu'on s'achemine inévitablement vers une société sans famille, une société où règnera la science, d'ailleurs, regardez mon interprétation du rebus, voilà, on s'achemine vers le transhumanisme, mais finalement, on va avoir une société, c'est mon interprétation, on va avoir une société avec un vernis démocratique, une société mondialiste, et où il y aura une minorité un peu plus égale que le reste. Et puis, on choisira les gens à la naissance, d'ailleurs, ça a commencé, si vous êtes dans votre mère un peu tordue, hop, terminé. Bon, et les vieux n'ont plus qu'à bien se tenir, parce que, il viendra un moment, puisqu'il n'y a plus d'enfants dans les familles, ils vont goûter trop cher. Et puis d'ailleurs, on leur dira, après tout, vous ne jouissez pas de la vie, allez, hop, balayez, ça commence. Alors, tout ça me rend extrêmement pessimiste, parce que c'est ce type de société qui est décrite par Alouz Huxley. Alouz Huxley était très bien avec des gens de la société fabienne. Donc, je suis extrêmement pessimiste et triste de ce côté-là. Voilà ce que je voulais dire. Un petit mot. Ce qu'il y a, c'est que les héritiers idéologiques de l'illuminisme de Westhout ou même qui font partie de la franc-maçonnerie aujourd'hui, les néolibéraux de gauche et de droite, s'ils utilisent à longueur de journée le bouclier moral de l'humanisme, bon, avant, les illuminés de Bavière, c'était les penseurs de l'Antiquité, c'était Rousseau, que des idéaux qui ne sont pas applicables dans la réalité. Aujourd'hui, le bouclier, c'est l'humanisme, le cuménisme et l'arme, c'est la logique de marché, point. C'est ça qui arrase les nations, c'est ça qui arrase la famille, c'est ça qui détruit la plupart des valeurs morales, c'est pas autre chose. Les gens, le peuple, eux, ils subit, ils l'ont, j'oserais dire, sans même parler de relation à Dieu, sans parler de foi, sans parler de tout ça, juste le bon sens, c'est les gens qui l'ont. Et c'est bien les modèles uniformisateurs qu'on nous impose et qui naissent dans certains cercles qui ont des intérêts convergents. C'est ça qui détruit les choses et ça s'exprime à travers le discours de nos élites qui font partie de la franc-maçonnerie, il faut bien reconnaître. Nous allons prendre... Oui, voilà, trilatéral. Oui, avec la franc-maçonnerie, il y a des groupes d'intérêt, il y a des intents que... Bien sûr, oui, très bien. Je voulais juste le pointer, s'il te plaît. Un commentaire, juste avant. Rapidement, petit commentaire. Monsieur le professeur, je pense, moi, j'ai pas votre culture, mais je pense que côté imposture, il est beaucoup plus simple à démontrer par rapport au monde profond, c'est-à-dire nous, la petite populace. Aujourd'hui, dans cette période de terrorisme, il faut savoir que la surveillance des territoires oblige les corps constitués et le gouvernement à surveiller, s'intéresser d'être près à tout ce qui relèverait une organisation secrète. Selon Alan Bauer, l'aspect secret de Grand Orient était dû au fait qu'il craignait les persécutions qu'on a pu rencontrer à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il faut savoir que si la société secrète des mères secrètes à nos yeux, en craignant une répression, la répression vient du gouvernement, elle ne vient pas du peuple. Donc si la société secrète peut exister aujourd'hui parfaitement connue par l'État, parfaitement connue du point de vue des activités, ça veut dire qu'il y a une collusion et il tient seulement des restés secrets par rapport à nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est l'État qui se radicalise. Il y a une imposture qui est flagrante. je peux dire dans cette période. Pour terminer, observation qui m'a fait prendre le micro par rapport aux questions des psychopathes et d'objectifs un petit peu gênants pour la franc-maçonnerie. Il faut savoir que la société, d'après ce que j'ai pu apprendre par mes petites études, elle est constituée comme toute autre société, sauf que non, dans nos mondes, il y a les psychopathes qui sont attirés pathologiquement par les pouvoirs, par la domination des autres. Ils sont parfaitement utiles. Monsieur, tournez votre propos sous forme de question pour qu'on puisse réagir. Non, non, c'était juste une observation. C'était pour dire à l'autre monsieur que si les psychopathes peut-être se trouvent plus dans les gouvernements et dans les sociétés qui présentent un pouvoir, c'est un phénomène d'attraction et qui fait que ce n'est pas forcément qu'on les cherche, mais qu'on les retrouve là-bas parce qu'on ne fait rien pour se débarrasser. Et bien eux, ils sont pathologiquement attirés par le pouvoir ouvert. Question suivante. Merci. Vous voulez réagir peut-être rapidement ? Non, non, on l'a reçu. Je crois que c'est la dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Tout à l'heure quand vous avez fait la référence de l'acte d'or et de l'acte de bronze, de l'acte de fer, le fameux Kali Yuga qui est cher à la... comment dire... la tradition primordiale. En fait, quand nos hommes politiques répètent comme des moutons de panurge qui veulent ces nouvelles ordres mondiales, c'est bien le retour à l'âge d'or qu'ils désirent. C'est la mystique complètement... la tradition primordiale. Et en fait, sous un aspect politique qui le déguise, mais en fait, c'est cette mystique qui est derrière. Donc, le catéchisme des loges qui apparaît sous forme politique en ce disney. Voilà, si vous avez un commentaire là-dessus. quoi. Oui, je ne sais pas quoi dire. La théorie mystique, les cosmiques et surtout très complète en Inde. Donc, le Kali Yuga, les quatre Yuga, les quatre âges de l'humanité. Mais, selon cette théorie, les êtres humains, nous, selon les conditions cycliques, ça influencent notre niveau, notre potentiel de spiritualité. Et donc, pour moi, c'est de la prédestination pure. C'est comme on simplifie les choses en disant que quand la lune est là ou là, on se sent mieux ou pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de question de libre-abitre là. C'est vraiment de la prédestination qui pourrait même faire bouger une question en deux mots, une réponse en trois mots. Oui, pour revenir un petit peu sur terre, moi, j'aimerais que vous me disiez, que vous nous expliquiez s'il y a un lien entre les maçons et le groupe Bilderberg. Puisque récemment, François Fillon disait que c'est eux qui nous dirigent, qui nous couvertent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'ordre ? Oui, le tri. Il y a beaucoup de gens qui vont au groupe Bilderberg. Ce qui pose problème avec le groupe Bilderberg, c'est que c'est l'opacité du bilan. En gros, on sait que ça a lieu. Ce n'est pas métiatique. On n'en parle pas trop dans les médias. Si on dit groupe Bilderberg, tout de suite, on vous prend pour quelqu'un de délirant alors que ça existe. Et on sait que telle ou telle personne du gouvernement, parce que si on cherche, je ne sais pas si caché que ça, on remarque qu'il y a des gens du gouvernement qui sont assez replacés dans l'infra-maçonnerie et qui sont invités. Mais c'est à côté de la maçonnerie, ça. Ce n'est pas maçonnique. c'est des gens des affaires, des gens des hommes politiques, des gens du show business, des industriels qui se rejoignent et qui parlent peut-être de l'agenda mondial. Tout ça, ça participe de... d'ambition planétaire. Mais ce n'est pas... Je ne crois pas qu'on puisse... Regardez le symbole de la trilatérale. Regardez bien, on parlait du triangle, de la centralisation du pouvoir et tout. Regardez qui agit à travers la trilatérale au niveau symbolique. Builderberg, je ferais peut-être un petit peu moins. Mais bon, normalement, tout est là. On peut lire. Allez, j'ai menti tout à l'heure, c'est la toute dernière cette question. Il y a des gens qui attendent pour les déboucas et on ne voudrait pas trop les retarder. Bonsoir. Je voulais vous poser la question à part s'informer ou faire des conférences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour annuler tout ça ou pour combattre tout ça ? Bonne question. Bonne question. Et on conclure là-dessus. Bon, on peut attendre les pluies, parce que même les bonnes choses auront donné faim. Je pense qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut jamais abandonner, même si on est minoritaire, continuer le combat pour tous les moyens et surtout intellectuels. Un mot pour chacun. C'est une logique à court terme. Pour moi, les élites ont une logique à court terme, ça va se casser la gueule à un moment donné. Le seul truc à faire, c'est faire peur de force mentale, de ne pas se laisser embrayer par toutes les tentations qu'on a autour de nous. Je ne parle pas de tentation satanique, je parle de tentation du marché, je parle d'avoir de la force mentale, de construire des choses autour de soi, socialement, dans le réel, et de faire des choses qui tiennent la route. De toute façon, on devient militant. si on est entre guillemets fidèle à soi-même et à l'intérêt objectif de ceux qui nous entourent, et si on ne les trahit pas, on se met tout de suite en contradiction vis-à-vis des lois du marché, des lois des élites, si on ne croit pas en ce qu'on nous raconte. Déjà, le premier truc qu'on peut faire, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est de casser ma télé, fait comme Elvis Presley, lui, c'était un coup de pied, moi, je l'ai balancé contre un arbre. Il en avait deux. Il en avait deux ? Bon, parfait, c'est un double plaisir. C'est déjà se débarrasser de sa télé, essayer d'éduquer ses enfants, autour de soi, en parler, etc., faire de la pédagogie, et puis surtout, oui, lire, s'informer, mais après, il n'y a pas de solution macro, c'est pas tout seul, il faut... J'ai l'impression, j'ai l'impression de prêcher. Monsieur Le Dormeur ? Oui, on se dédait la conclusion. Chrétien, oui, mais... Je voudrais souligner une chose, c'est que le recours à la violence contre la franc-maçonnerie est une absurdité. Ça se situe dans les cœurs, dans les têtes, et il faut persuader les maçons qui sont de braves gens, c'est la frère qui en était, comment on dirait ? Il faut les persuader que on les manipule, voilà, on les manipule, c'est tout. et on est par eux, on est en train de mettre en place un régime totalitaire sur toute la surface de la planète, voilà. Et il faut qu'ils le sachent, et il faut qu'ils disent non. Et puis rappelez-vous tout de même cet avertissement de 1912 de Mgr Juin, ce que disait ce haut responsable, ce haut initié, c'est dommage à propos du prince héritier d'Autriche, Hongrie, il est sympathique, il va mourir sur les marches du trône. Mais c'est terrible ça, mais c'est terrible. Et je pense que les maçons qui sont honnêtes dans leur immense, immense majorité devraient se poser la question. Et voilà, alors quant à recourir à la violence, c'est la dernière des choses à faire. Je peux ajouter quelque chose ? Un dernier mot. Je pense, moi j'assimile vraiment la jeunesse parce que là c'est un jeune qui me parle, tout ça, comment on se structure, comment est-ce qu'on peut combattre tout ça, Je pense, moi j'assimile vraiment le mécontentement de la jeunesse, le fait qu'on nous enfume toute la journée, etc., qu'on se sent impuissant et qu'on voit que le pouvoir des élites nous dépasse complètement, ils se mettent au-dessus des lois. Ce sentiment qu'ils avaient eux face à la royauté et face à une certaine église, etc., les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait la révolution et beaucoup de jeunes qui ont été embringués par Ves Hope, avaient exactement ce complexe-là, ils avaient exactement l'envie que les choses changent, mais ce n'est pas par la surpression, par des moyens terroristes, il ne faut pas se laisser enraguer par un double langage entre guillemets humaniste, il faut faire des vraies choses. À partir du moment où il y a de l'enrobage, ça s'en va avec quoi. Il faut être droit en règle soi-même, c'est tout, et rester dans sa famille, ne pas chercher une autre famille, ne pas chercher une famille ailleurs, il faut se battre pour les siens, il ne faut pas aller chercher des trucs, parce qu'on va vous couper de vous-même, une initiation, ça vous coupe de la transcendance, ça vous coupe de vous-même, ça vous coupe des autres. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Sébastien Jean, Carle-Bond d'Arrêtez, j'en prie de la première heure. Et merci d'avoir été si nombreux pour cette séance. Je pense que j'ai dit qu'elle est.